Musique Effectivement, la question du jour, quel est le point commun entre la région Poitou-Charentes et Zaz qui pète dans un micro ? Et oui, c'est une question que personne ne se pose et ça tombe bien, puisque j'ai la réponse ! Impeccable ! Alors, comme le dirait Jean-Marie Le Pen, il faut ouvrir l'œil et le bon, sinon on ne voit rien, forcément. Il faut être vigilant, comme la France l'a montré cette semaine face à la victoire du Front National, ce qu'on a appelé le fameux sursaut républicain. Ça a commencé hyper violemment par une chanson de Benjamin Biaulet, le vol noir. Un coup dur pour tous les électeurs du FN, et oui, parce qu'associer le mot vol et le mot noir, c'est inadmissible pour eux. C'est vouloir oublier qu'il existe également un vol arabe et un vol rome. Ça a continué avec une réaction de Yannick Noah, qui s'est déclaré insulté par ce score du FN. Vous l'avez reçu hier, André, il a parlé de ses combats, très très émouvants. Je le cite, « Combat pour se lever le matin, pour ne pas conduire vite », a-t-il dit, vous vous rappelez ? C'était beau, c'était beau. Moi, j'ai pris l'émission en cours de route, j'ai cru que vous aviez invité un terroriste révolutionnaire, un Carlos. Puis j'ai écouté ses chansons, et c'était quand même plus proche du chanteur du même nom. J'étais rassuré. Mais je crains le pire pour la suite, est-ce que Cali va faire un tweet contre la guerre ? Est-ce que Zaz va péter dans un micro contre la menace des chambres à gaz ? Restez sur vos gardes, tout est possible. Du côté de la classe politique, François Hollande a également immédiatement réagi avec la virulence qui le caractérise. Face au péril de l'extrême droite, il a pris une décision forte, la refonte des régions françaises. Bim ! Allez, prenez ça dans la face, les fachos ! Il a bien compris l'urgence de supprimer la Picardie, le danger du poids tout-charente, la désespérance face à la basse Normandie. S'il avait été là en 1940, les nazis auraient eu bien du mal à envahir la France. Et oui, toutes leurs cartes routières auraient été chamboulées. Ha ha ! Bien joué, François ! Ils auraient été paumés. Jean Moulin à côté, on dirait mon papy Colabo. A droite, Christine Boutin a réagi au score du FN en demandant à tous ses électeurs de l'aider à rembourser sa campagne. Même de 1 euro, a-t-elle dit. Et je me demande bien ce qu'elle va faire de 12 euros. Ha ha ! Du côté de l'UMP, la réaction ne s'est pas faite attendre non plus. Après le scandale Big Malion, ils avaient besoin de 109, d'un nouveau souffle. Alors, ils ont nommé trois petits jeunes à la tête du parti. Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon. Alors, comme on les connaît pas trop trop, je vais vous les présenter. Alors, François Fillon, c'est l'ancien valet de chambre du président de la République. Signe particulier, niveau joie de vivre, c'est la synthèse parfaite entre Jean-Marc Ayrault sous l'exomile et Droupi sous Prozac. Puisqu'on parle de joie de vivre, passons à Alain Juppé. Alors, Alain, c'est 14 mois de prison avec sursis pour emploi fictif. Signe particulier, niveau honnêteté, c'est la synthèse parfaite entre Al Capone en plus kleptomane et Pinocchio en plus mythomane. Et puis Jean-Pierre Raffarin, alors lui, c'est le philosophe du groupe, justement, on en parlait. Signe particulier, niveau intellectuel, c'est la synthèse parfaite entre Jean-Claude Van Damme sous LSD et Alice au Pays des Merveilles sous champignons hallucinogènes. Alors, ne paniquez pas, ne paniquez pas. Au cas où cela ne marcherait pas avec ce trio de chocs, l'UMP dispose d'autres jeunes recrues, comme par exemple Édouard Balladur, Charles Pasquois ou le général de Gaulle. Ah non, alors on me signale que le général de Gaulle est indisponible pour le moment. Il se serait luxé l'épaule en se retournant dans sa tombe lorsqu'il a appris l'état de la Vème République. Bref, vous le voyez, avec cette fine équipe, le FN a encore de beaux jours devant lui. Mon conseil, dépêchons-nous d'en rire, parce que quand le FN sera vraiment au pouvoir, Jean-Marie Le Pen aura l'œil rieur et nous, il ne nous restera plus que les yeux pour pleurer. Merci, Guillaume-Maurice.